bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mystère du monde j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir une histoire qui a passionné les ufologues du monde entier l'histoire du crash de l'ovni d'aurora en 1897 cet incident a beaucoup de similitudes avec celui de roswell qui s'est produit 50 ans plus tard c'est un des cas les plus célèbres et les plus intéressants de l'ufologie un dirigeable fantôme aurait percuté un moulin avant sur la propriété du jeu js proctor le 17 avril vers 6 heures du matin le pilote qui aurait été un martien selon un officier de Fort Walt n'aurait pas survécu et aurait été enterré selon les rites chrétiens au cimetière local les débris de l'engin auraient été jetés dans un puits des environs du moulin et d'autres placés dans la tombe telle est l'étrange histoire relatée dans l'édition du lundi 19 avril 1897 du journal dallas morning news durant toute l'année 1896 et 1897 il y eut dans tous les états unis notamment à chicago tacoma sacramento astigme dans le nebraska mais aussi à springfield et waterloo dans l'iowa une vague d'observation de multiples engins volants inconnus ressemblant à des dirigeables que l'on appelle alors aéronesse on en retrouve trace notamment dans les archives de la presse américaine de l'époque nous sommes six ans avant que les frères white ne fabrique le premier avion motorisé le samedi 17 avril 1897 aux états unis dans le sud ouest de l'état du texas dans une petite ville rurale d'environ 3000 habitants portant le nom d'aurora il est aux alentours de 6 heures du matin les habitants d'aurora qui sont déjà debout sont étonnés de l'apparition soudaine d'une sorte de dirigeable se déplaçant étrangement dans le ciel l'objet en forme de cigare ne ressemble pas aux engins qui existaient à l'époque selon des témoins dont s e aidonne qui était un négociant de coton et le responsable local de la presse il devait peser plusieurs tonnes et était constitué d'un métal inconnu qui ressemblait à un mélange d'aluminium et d'argent l'engin se déplaçant du sud au nord de la région volait tout doucement de moins en moins aux alentours des quinze kilomètres heure et semblait incontrôlable il atteignit la propriété du juge proctor qui se situait au nord de la ville une terrible explosion se fit entendre à plus de cinq kilomètres à la ronde lorsqu'il entra en collision avec une éolienne qui se trouvait à proximité de la maison du juge les débris se sont éparpillés sur plusieurs hectares de terrain un incendie sans suivi qui détruisit une partie de la maison un réservoir d'eau et le jardin de fleurs du juge proctor une fois l'incendie maîtrisé en fouillant dans les débris les habitants découvrirent des pièces métalliques dont certaines étaient couverts d'étranges dessins semblables à des hiéroglyphes l'associé à tête presse a plus tard raconté qu'un professeur de la north texas state university a découvert des fragments de métal près de l'emplacement de la ferme du juge proctor l'un de ces fragments était selon lui très intrigant car il était principalement constitué de fer mais n'avait aucune propriété magnétique le professeur a également déclaré qu'il était très perplexe parce que le fragment était brillant et malléable au lieu des ternes et cassant comme du fer on peut noter que la description des débris ainsi que les matériaux décrit par aidonne et le professeur se rapproche étrangement de celles qui seront faites en 1947 lors du crash de l'ovni de roswell vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne une vidéo qui raconte l'histoire de ce crash il fut aussi découvert au milieu des morceaux de l'appareil le corps du pilote du véhicule aidonne le décrira de forme humanoïde de petite taille brûlée démembré et gravement mutilé des témoins ont déclaré qu'il ne devait pas être humain T.G. Wynn un officier du service de signalisation locale ainsi qu'une personne décrite comme un spécialiste en astronomie aurait suggéré que l'individu était certainement un habitant de la planète Mars Marie Evans une habitante d'Aurora affirme se rappeler du crash elle avait 15 ans à l'époque et ses parents s'étaient rendus sur les lieux de l'accident mais lui avait interdit de venir elle se rappelle que les restes d'un pilote un petit homme ont été enterrés dans le cimetière d'Aurora la rumeur du crash est très vite propagé dans les villes des alentours et de nombreux curieux se sont rendus sur le site de l'accident aidonne à commenter aujourd'hui la ville est pleine de gens qui sont venus voir l'épave et qui recueille des morceaux de l'étrange métal parmi les débris il est possible que certains morceaux de l'épave mystérieuse existent encore aujourd'hui entreposés puis oubliés mais officiellement aucun morceau n'a jamais été retrouvé l'épave aurait été récupéré par les forces de l'ordre local ainsi que quelques soldats qui se trouvaient sur place et aurait été rapidement transféré à la base militaire de Fort Worth une partie des débris de l'engin aurait été jeté dans un puits à proximité de l'éolienne en 1945 un homme du nom de Bradley Holt qui avait acheté le terrain de Proctor aurait nettoyé les débris du puits afin de l'utiliser comme source d'eau et aurait par la suite développé un cas d'arthrite extrêmement rare et grave qui prétend être le résultat de l'eau contaminée Watt scellera finalement le puits avec une dalle de béton et construira une dépendance au dessus de la dalle d'autres débris seront enterrés sur place et d'autres placés dans la tombe du martien en effet selon le journal the forward register dans un article paru le lundi 19 avril 1897 l'humanoïde aurait été inhumé en suivant le rituel chrétien le lendemain du crash le dimanche 18 avril au cimetière d'Aurora la tombe était ornée d'une stèle sur laquelle un dessin grossier de l'ovni a été gravé cette pierre tombale sera volée en 1973 depuis il n'est donc plus possible de localiser la tombe de l'extraterrestre avec précision une plaque commémorative est située près de l'entrée du cimetière et relate en quelques lignes histoire des lieux une ligne fait allusion au crash de l'ovni ce site est également réputé pour la légende d'un crash d'ovni qui aurait eu lieu aux alentours en 1897 et le pilote mort dans le crash aurait été enterré ici l'affaire sera petit à petit oublié mais évidemment un récit aussi fantastique a amené de nombreux ufologues à s'intéresser au sujet et de nombreux sceptiques à crier au canular des investigations ont donc été menées par des ufologues pour apporter des éléments plus objectifs à l'affaire d'Aurora l'un d'eux l'auteur et ufologue Jim Mars a commencé à s'intéresser à l'histoire d'Aurora en 1973 il y était avant la disparition de la pierre tombale c'est probablement l'une des rares personnes qui se souvient encore de l'emplacement exact de la tombe il décrit la tombe comme étant assez petite comme celle d'un enfant ou d'une très petite personne il y avait une toute petite stèle qui se dressait sur le sol il rencontra sur le site au printemps 73 Bill Keyes qui était le rédacteur aéronautique du Dallas Time Herald et équipés d'un détecteur de métaux ils ont découvert la présence d'objets en métal dans la tombe au bout de trois mois de fouilles et d'enquête dans le secteur Bill et Jim finirent persuadés autant que l'on peut l'être qu'il y avait bien eu le crash d'un ovni par le passé et que la tombe renfermait le corps d'un extraterrestre ils firent donc une demande auprès des autorités locales afin d'exhumer le corps mais ils se heurtèrent à l'hostilité de la mairie de la police et des habitants de la ville agacés par la trop grande publicité ils se virent refuser l'ouverture de la tombe mystérieuse quelques mois après cet événement la pierre tombale sera volée en fin d'année 73 Bill et Jim retournèrent au cimetière mais cette fois ci leur détecteur de métaux est resté muet comme si la tombe avait été vidée de tout métal de plus un tuyau de trois pouces de diamètre avait été placé dans le sol à l'aplacement de la pierre tombale manquante en se renseignant un peu ils apprirent que quelques temps après leur demande d'exhumation de la tombe il y avait une intervention de l'armée américaine dans la ville personne n'a pu leur dire ce que les militaires étaient venus faire il y a quelques années pour les besoins d'un documentaire sur le sujet pour la chaîne history des scientifiques dotés d'un radar pénétrant le sol ont affirmé qu'il y avait vraiment une petite tombe à cet endroit ils analysèrent aussi le puits au débris et enquêtèrent dans le coin pour en conclure que cette histoire était probablement vrai quant aux partisans de la thèse du canular il précise que dans les années 1890 le village d'aurora aurait perdu un nombre important de ses habitants suite à une épidémie de fièvre jaune et que la rumeur d'un crash d'ovni allait lui permettre à la fois d'attirer de nouveaux habitants et de lui faire bénéficier du nouveau tracé de la ligne de chemin de fer en cours de construction que le crash ait lieu ou non il est permis de se demander si la terre n'aurait pas été visitée par des extraterrestres en ce mois d'avril 1897 cette légende continue de fasciner les gens et jusqu'à aujourd'hui les touristes vont visiter le cimetière où un pilote d'un autre monde a été enterré je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette histoire vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour vous tenir informé sur les futures vidéos que nous allons sortir sur la chaîne je vous dis à très bientôt bye bye